Les Lyonnais ont concédé un nombre important de frappes adverses, ce qui aurait pu leur coûter cher sans l'op ou le poteau. Certains joueurs ont parfois été suffisants ballons au pied et l'adaptation tactique de Genesio en seconde période n'a pas eu d'effet. Il faudra être plus concerné à Offenheim, mardi, en Ligue des Champions. Sauvé par son poteau sur une frappe de Savanier contrée par Marcelo, 40e, le gardien lyonnais avait auparavant fait le nécessaire en sortant dans les pieds de Buanga, 13e, et en arrêtant d'un réflexe du pied le tir de Thubo au premier poteau, 16e. Ses relances au pied ont été précieuses en première période, mal à droite en seconde. Clément Defray n'a pas donné trop de travail à la charnière lyonnaise, qui était donc attendue dans la construction. Le Belge s'en est acquitté en accélérant plusieurs fois la circulation de balles et en trouvant ses milieux dans les intervalles, mais il a égaré quelques ballons. La pénurie de latéraux droits a contraint Bruno Genesio à changer de côté son habituel arrière-gauche. L'ancien Adresse en est plutôt bien sorti et s'est même permis quelques débordements balles au pied pour adresser des centres dangereux. Un excellent pied droit, pour un gaucher.Le défenseur brésilien, efficace dans les airs, a été précieux sur les nombreux corners gardois, tous pourtant bien frappés par sa vanille. Il s'est permis une ouverture aérienne lumineuse et décisive pour Dembélé sur le premier but. Serein dans les moments chauds.Il n'avait que 74 minutes d'un. Serein dans les moments chauds.Il n'avait que 74 minutes d'un.